Bonjour à tous, bienvenue sur Renzo TV, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym, ma deuxième maison, pour une vidéo un peu spéciale, puisqu'il s'agit d'une vidéo FAQ, sur une partie de mon passé dont je suis très fier, et dont quelques personnes ne connaissent pas l'existence, il s'agit de mon passé au groupe d'intervention. Pour ceux qui ne le savent pas, avant de devenir coach sportif, j'ai été policier pendant 15 ans. Donc voilà, on a recueilli la plupart des questions que vous nous avez posées, je vais tâcher ce soir de répondre à la majorité d'entre elles. Pour animer cette vidéo, j'ai l'immense plaisir d'être en compagnie de mon ami et collaborateur sur un très gros projet, il s'agit de Félix Guérini. Félix, merci infiniment d'être ici avec moi, et je vais te laisser en charge de te présenter. Bonsoir, je m'appelle Félix Guérini, je suis le CEO et fondateur de la société INICI, donc on est une société qui crée des applications dédiées au sport et à la nutrition pour les professionnels dans l'ultra-personnalisation. Donc voilà, je suis ce soir avec Enzo, et je te remercie de m'avoir invité. C'est un plaisir partagé, c'est un plaisir partagé. De toute façon, je ne voyais pas avec qui d'autre je pouvais faire cette vidéo. Donc voilà, écoutez, sans plus attendre, on va commencer de suite. Allez, c'est parti, on y va. C'est parti. Première question. Ok, pour commencer cette première question, peux-tu nous présenter le groupe d'intervention dans lequel tu étais ? Alors, moi, j'ai fait partie des premiers opérateurs du GAO, le GAO, c'est le groupe d'appui opérationnel, qui a en fait été le groupe d'intervention de la DST. Alors, la DST, c'est la Direction de l'Assurance du Territoire. Maintenant, c'est la DGSI, qui a pour principal champ d'action le contre-espionnage et l'antiterrorisme sur le sol français. La DGSE s'occupant à l'extérieur. Alors, donc, nos principales missions étaient de nature antiterroriste, c'est-à-dire qu'on devait appréhender, interpeller toute personne susceptible d'avoir, de mener une entreprise terroriste sur le sol français. Donc voilà le groupe d'intervention dont j'ai fait partie. D'accord. Pour cette deuxième question, qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir intégrer ce type d'unité ? Qu'est-ce qui m'a motivé ? Il y a deux mots qui me viennent à l'esprit. Il y a la fascination et l'admiration. La fascination, je pense que c'est une fascination qui est partagée par beaucoup de monde. Cette fascination que j'avais devant ces hommes qui faisaient partie de ces unités d'élite, ce côté goût de l'effort, sur-entraîné, donc ça m'a toujours fasciné. Et l'admiration d'un point de vue dévouement. Tu sais, je vais utiliser une image. Pour moi, ce type de personne, au sens littéral du terme, c'est un peu les chevaliers des temps modernes. C'est-à-dire que, de par la noblesse de leur tâche, ce sont des personnes qui ont accepté de mettre leur vie en jeu pour pouvoir faire en sorte que toi, que moi, que nous tous, vivions librement. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours... qui a toujours suscité mon admiration. Mais tu sais, Félix, je vais même aller plus loin que ça. C'est que... Et je vais même les remercier. Que tu sois un policier dans un commissariat, que tu sois un policier d'unité d'élite, que tu sois un militaire, que tu sois un gendarme, moi, je leur dis tous merci. Parce qu'encore une fois, ce sont des gens qui ont accepté le fait de mettre leur vie en jeu pour nous protéger. Et encore une fois, pour moi, oui, ce sont des chevaliers des temps modernes, de par la noblesse de leur tâche. Et ce sont ces deux choses-là qui m'ont poussé à vouloir faire ça. Une question que grand nombre se posent. Quels ont été les tests de sélection que tu as passés ? C'est l'une de mes questions favorites. Celle que j'ai parlé par-dessus tout. Ouais, bah écoute, c'est... Alors, pour recadrer un peu le contexte, il faut savoir qu'à l'époque, j'étais en brillant en scrimérité. Et moi, je me préparais pour passer les tests du RAID. Donc, il reste le groupe, on va dire, le plus connu de la police nationale. Tu vois, c'est un peu l'équivalent du GGN, mais GGN étant un groupe de la gendarmerie. Donc, je me préparais pour le RAID. Et un jour, j'ai mon chef de bac qui vient me voir. D'ailleurs, s'il regarde cette vidéo, je te fais une grosse bise, JP. Et qui me dit, Enzo, j'ai entendu dire que la DST a décidé de créer son propre groupe d'intervention. Donc, la DST, contre-espionnage, antiterrorisme, bref, c'est un groupe, c'est un service prestigieux. C'est un service que tout le monde convoite. Donc, effectivement, et en plus, le fait, tu sais, c'est ce fait aussi de faire partie des premiers, une espèce de pionnier, de se dire, j'ai la possibilité d'être les premiers à la création. Et j'ai été exalté. Il y a eu un problème. C'est qu'on a été apparemment très nombreux à être exaltés, puisque je crois qu'il y a eu pas loin de 1500 rapports qui ont été faits au niveau national. Et il faut savoir que ce groupe d'intervention qui était constitué de 15 opérateurs, sur les 15, il n'y avait que 5 places qui étaient disponibles en externe. Il y en a 10 qui étaient réservées en interne. C'est-à-dire, il y a des sélections internes à la DST, puisque les agents étaient déjà beaucoup plus formés, que ce soit d'un point de vue sportif ou d'un point de vue tactique, que la police, entre guillemets, normale. Donc, en fin de compte, on bataillait pour 5 places. Seulement 5 places. Ouais, 5 places, ouais. Donc, ouais, bah ça... Moi, ça m'a pas effrayé. On me disait, on me disait, mais ça t'a pas découragé ? Bien sûr, c'est ce que... Et moi, je répondais avec humour, non, puisque j'ai besoin que d'une seule place. Tu vois, mais bon. Mais c'est vrai, c'est un certain timideur quand même. Donc voilà, j'ai fait mon rapport. Et le plus gros des sélections, ça a été l'écrémage. Parce que tu comprendras bien qu'il n'y a pas 1500 personnes qui sont venus passer les tests physiques. Donc, il y a eu un très gros écrémage qui a été effectué sur dossier. Il y a eu également de nombreux rendez-vous. Le passage devant le psy. Et à la suite de quoi, il restait pas loin d'une trentaine. Je crois qu'on était 27. 27 pour la semaine de tests à proprement parler. Donc, je te laisse imaginer les clients auxquels j'ai dû faire face. Il y avait vraiment du... Il y avait du très, très lourd. D'ailleurs, je me souviens, lorsqu'on est au rendez-vous des tests, je me rappelle, c'était devant l'école de police de Vincennes à l'époque. Donc, il y avait... Tout le monde était là, tout le monde attendait. Et dès que quelqu'un arrivait, tout le monde le regardait, tout le monde le jaugait, tu vois. Il jaugait son potentiel de concurrent, tu vois. Ensuite, on est monté dans le bus. Et là, dans le bus, ça a été la guerre d'intox, la guerre psychologique. C'est-à-dire, tout le monde se disait, ouais, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je viens de là, je suis formé. Mais c'est surtout que, voilà, c'était encore une fois, histoire d'avoir l'ascendant psychologique. Moi, j'étais dans mon coin, j'avais mes écouteurs, et j'étais focus dans mon truc. Donc, on est arrivé sur une base nautique. Donc, c'était assez original. Je pensais que les tests commençaient, et en fin de compte, non. C'était un échauffement, ou du moins une pré-fatigue. Donc, on nous a fait courir pendant quasiment toute la matinée avec des canoës sur l'épaule, avec un canoë sur l'épaule. Donc, on a couru avec un canoë sur l'épaule autour de la base nautique. De temps à autre, on nous demandait de mettre le canoë à l'eau et de traverser la base nautique à la rame pour ensuite reprendre le canoë, recourir avec, retraverser à la rame. Et vers la fin de matinée, on nous a dit, bon, ben voilà, vous êtes bien chauds, on est partis pour le premier test. Donc, ça m'était déjà dans l'ambiance. Et le premier test, tu sais, Félix, ça fait 28 ans que je m'entraîne. J'ai fourni des efforts, si je peux m'exprimer ainsi, dégueulasses. Donc, je me souviens, tu vois. Mais celui-là, il était d'une violence mémorable. Je crois qu'il m'a marqué au fer rouge. Et en plus, il était très original, très rustique. D'ailleurs, ça aurait pu être un test de sélection des SAS anglais, qui sont très dans le rustique aussi. Donc, en fait, on nous a amenés, en pleine campagne, près d'un silo à grains. Alors, un silo à grains, je ne savais pas que ça pouvait être aussi grand que ça. Et apparemment, il y en a de beaucoup plus grands. Le silo à grains était à peu près de la hauteur de 11 étages, d'un immeuble de 11 étages. Donc, en fait, ce test à l'effort consistait à partir à une vingtaine de mètres du silo avec un gilet pare-balles lourds, avec un bélier. Et le but de cette épreuve était de monter le silo à grains le plus rapidement possible. Quand tu dis rapidement, c'est-à-dire ? Le plus rapidement possible, puisque c'était chronométré. Arrivé en haut, tu devais poser le bélier et ensuite interpeller, menotter quelqu'un pour jauger ton taux de lucidité après l'effort que tu avais fourni. Et là, ça commence à parler tactique, stratégie, gestion de l'effort. Moi, je vais partir doucement, je vais accélérer, je vais décélérer, je vais machin. Et moi, je regarde le silo et je me dis, ça ne va pas durer longtemps. Ça va être sale, mais ça ne va pas durer longtemps. Et ma stratégie, ce n'était pas de stratégie. Je me suis dit, je vais y aller plein de bois. Je vais y aller plein de bois, ça passe ou ça casse. Donc, je me rappelle, j'ai pris ce bélier contre moi. Mais tu aurais cru que c'était mon gosse, tu vois, c'était mon gosse que j'essayais de sauver, tellement il est resté contre moi. Et je suis parti, Félix, comme une fusée. Et je me souviendrai toute ma vie, c'est qu'au moment où je suis parti, tu as un concurrent derrière qui m'a dit, ou j'ai entendu, il ne tiendra pas. Ça m'a mis une rage. Ah ouais, ça m'a... Ça n'a pas lancé le monde. Donc, je suis parti comme une balle. Et il faut savoir que dans cet escalier en collimation, c'était un silo à grain qui était encore actif, donc tu avais encore de la poussière en suspension. Tout le long du silo à grain, tu avais des instructeurs qui étaient positionnés au cas pour pallier un éventuel malaise. D'accord. Ah ouais, à ce point. Et j'ai eu un très grand moment de solitude. C'est qu'au trois quarts du parcours, j'avais les jambes qui étaient oxy. C'était de la lave en fusion. J'avais cette poussière qui pénétrait mes poumons, qui me brûlait les poumons. Ces escaliers, c'était sombre. Les marches métalliques qui étaient très rapprochées. Et j'ai marché. À un moment, je n'ai plus couru. Je ne pouvais plus. Et j'ai marché. Et je me souviendrai, il y avait un instructeur qui était sur ma droite. Et d'ailleurs, Florent, si tu regardes cette vidéo, je vais te remercier mon ami. Il m'a vu marcher et il m'a dit, tu veux abandonner ? Et moi, j'ai répondu sans même le regarder. Ce n'est pas mon genre. Mais j'étais lavé, j'étais rincé. J'aurais pu jouer dans The Walking Dead. Et j'ai répondu non. Il m'a dit alors, allez, avance ! Appelle ça comme tu veux. Un coup de fouet, un électrochoc, ce que tu veux. On avait l'impression qu'on m'avait envoyé de l'adrénaline. Et il avait raison. Je me suis dit, putain, mais je me suis rappelé pourquoi j'étais là. Je me suis rappelé tout ce temps que j'ai attendu pour être là. Tout ce travail que j'ai accompli pour être là. Et je ne vais pas laisser tomber. C'est maintenant qu'il fallait que je le fasse. Tu vois ce que je veux dire ? Douleur ou pas douleur, c'était maintenant. Pas demain. Demain, ça serait trop tard. Et je suis reparti de plus belle. Ouais, ça a fait mal. Mais encore une fois, c'était que quelques secondes. Donc, j'ai fini le parcours. J'ai menotté la personne en haut du silo. Et je me souviens, il y avait le monsieur le préfet de Paris qui était là pour assister au test de sélection du futur groupe d'intervention de la DST qui me tend la main pour me saluer. J'étais tellement... Tu sais quoi ? J'ai fini sur des rambardes. J'ai fini sur des rambardes tellement j'étais oxy. Je ne lui ai même pas serré la main. Et combien de temps ça a duré alors, du coup ? Le test, moi, j'ai fait 4 minutes 13. 4 minutes 13. Et en général... J'ai eu le deuxième meilleur temps des sélections. J'ai fait le deuxième meilleur temps des sélections. En fait, après coup, j'ai discuté avec cet instructeur et personne, absolument personne, n'a pas marché à un moment donné. Donc, ça m'a rassuré un petit peu. Mais encore une fois, comme quoi, ça fait du bien des fois de prendre un coup de pied au cul. Et je remercie encore cet instructeur. Donc, il y a eu ce test à l'effort. Encore une fois, très original. Et ensuite, on est resté dans du somme toute classique. Donc, il y a eu des tests aquatiques. Donc, avec de la natation, du 25 mètres, du 50 mètres, de l'apnée. À la fin de la matinée de tests aquatiques, il y a eu des matchs de water polo. Je sais que le water polo, je ne savais pas, c'est super physique. Surtout quand tu accumules la fatigue des tests. Et en fait, le match de water polo, c'était surtout pour voir l'esprit d'équipe. Comment tu te fondais dans le moule. Tu vois ce que je veux dire ? Une espèce d'esprit de cohésion. Et Dieu sait qu'il y en a... Tu sais, la nature revient vite au galop. Donc, il y en a... Leur nature est vite ressortie avec cet esprit de vouloir absolument gagner. Alors qu'en fin de compte, c'était plus pour juger l'esprit d'équipe. Les sports de combat, bien sûr. Les sports de combat. On en a fait du 1 contre 1 en anglaise. Du 1 contre 1 en pieds-points. Du 2 contre 1 en anglaise. Du 2 contre 1 en pieds-points. Et ensuite, on a eu un combat au sol. Alors, pas entre nous. Avec des spécialistes sol. Des judokas. Des monstres. Des monstres. Ils étaient reconnus comme étant parmi les meilleurs techniciens français au sol. D'ailleurs, l'instructeur avec qui je suis passé m'a calé un étremblement sanguin légendaire. En fin de combat. Mais je ne suis pas tombé dans les vapes. Je suis resté lucide jusqu'au bout. Ensuite, il y a eu du tir tactique. Alors, le tir tactique, en fait, c'était une espèce de parcours du combattant. Entre-coupé de tir avec arme de poing et arme d'épaule. Alors, en fait, le but de cette manœuvre, de te faire faire des efforts et ensuite de faire du tir, c'est pour simuler une forme de stress. C'est-à-dire que la meilleure façon de simuler du stress, c'est de fournir un effort physique pour que le rythme cardiaque s'élève. Et ensuite, on voit un petit peu comment tu gères ton tir, surtout la précision de ton tir, lorsque ton niveau de stress est élevé. Donc, il y a eu ça et beaucoup d'entretiens, beaucoup d'entretiens, beaucoup d'entretiens psy. Donc voilà, c'était, 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 c'était la nature des tests que j'ai passés. D'accord. En tout cas, team chair de poule, pas pour rien à vrai dire. Comment tu t'es préparé physiquement et mentalement pour ces tests ? Et combien de temps a duré ta prépa ? Alors, ma préparation, elle a duré un peu plus d'un an. Ouais, un peu plus d'un an. Alors, je savais, j'étais conscient, et je pense que tous ceux qui préparent ces tests sont conscients, qu'il y a un mot qui est important, c'est la polyvalence. C'est-à-dire que je savais pertinemment qu'être musclé, être fort, ça ne suffisait pas. Alors donc, je savais que mon entraînement hebdomadaire allait être scindé en trois, grosso modo, trois grosses dominantes. La musculation, parce qu'il faut quand même garder, je continue à m'entraîner cinq fois par semaine, parce que ça reste aussi mon plaisir. Donc, la course et la natation. Et ce qui est important, et je le dis souvent, et je le répète encore, c'est que pour apprendre à courir, il faut savoir bien marcher. Il faut apprendre à bien marcher. Ça, c'est important. Et j'ai eu cette humilité, je peux le dire aujourd'hui, j'ai eu cette humilité de me dire, je pense savoir, mais je ne sais pas. Donc, j'ai vidé ce verre qui me semblait plein, je l'ai vidé. Et je vais t'expliquer pourquoi, ça va te faire sourire. C'est que je voulais apprendre à nager, et je voulais apprendre à courir. Donc, je suis allé voir deux amis à moi, qui étaient des spécialistes. Encore une fois, il faut avoir cette humilité, cette honnêteté envers soi-même, pour se dire, voilà, j'ai des connaissances dans tel milieu, mais je n'en ai pas dans d'autres. Donc, dans ces cas-là, je m'oriente vers d'autres qui sont spécialistes. Donc, je suis allé voir un de mes amis qui était compétiteur, et également maître nageur en natation. Et ça l'a même fait sourire, parce que je vais le voir, je lui dis, Christian, apprends-moi à nager. Donc, lui, il a rigolé, il m'a dit, Enzo, je sais que tu sais nager. Je fais, non, je veux que tu m'apprennes à bien nager. Parce que bien nager, il y a une différence entre nageouillé et bien nager, tu vois. Et donc, on a repris les basiques. Et la première des choses qui était importante, c'était d'être déterminé par rapport à ta morphologie, quelle était la nage où tu allais être le plus efficace. Moi, j'ai une souplesse, j'ai la souplesse d'un paquet de biscottes. Donc, en crawler, non, en crawl, je suis très mauvais. Je n'ai pas le physique d'un crawler, je n'ai pas la souplesse nécessaire, je n'ai pas l'allonge nécessaire d'un crawler. Par contre, j'ai un physique de brasseur. Donc, on a vraiment misé tout sur la brasse. Parce que demain, tu mets deux athlètes au départ d'un 25 mètres, en nage. Un bon brasseur, même si le crawl est la nage la plus rapide, un bon brasseur battra un crawler moyen. Donc, je me suis dit, je vais tâcher de devenir un bon brasseur. Et pour ça, j'ai repris les basiques. Donc, il m'a expliqué, on a bien travaillé comment réamorcer de manière optimale le cycle de brasse, pas trop tôt afin de profiter de la cinétique, pas trop tard, au risque d'approcher l'immobilité et de devoir fournir un effort trop intense, profiter de la glisse un maximum. C'est ça, le secret de la brasse. Et j'ai fait exactement la même chose pour la course. C'est-à-dire que je suis allé voir un de mes amis, qui est également compétiteur en athlétisme, et je lui ai dit, apprends-moi à courir. Donc, la première des choses, on a repris les bases. C'est-à-dire qu'il m'a appris à trouver ma foulée. On a travaillé ma foulée, j'ai trouvé ma foulée. Et à l'issue de quoi ? Je suis monté tout doucement au niveau de l'intensité d'entraînement. Je faisais du foncier. Je faisais pas mal aussi de résistance, donc du fractionné sur piste. Je faisais également du fartlek. Alors le fartlek, soit avec un terrain vallonné, soit avec un cardio-fréquence-mètre, des montées de gradins. Donc, grosso modo, ma semaine d'entraînement se constituait de 5 séances de musculation. J'avais 2 séances de piscine par semaine, 3 sorties, 2 foncières et une de résistance. Ouais, je faisais que ça. Je faisais que ça. J'avais vraiment... Il faut garder en tête que ça peut paraître extrême, cette approche. Mais il faut pas oublier une chose, Frédéric. C'est qu'il y avait que 5 places. Il y avait que 5 places. C'est qu'encore une fois, je me refusais, je refusais l'idée de me dire je vais échouer parce que je n'aurais pas mis toutes les chances de mon côté. C'est qu'à but exceptionnel, préparation exceptionnelle, tout simplement. Et au niveau de la bouffe, par exemple ? Toujours en diète. Toujours en diète. Non, une plus... Non, non, pas hypoglucidique, tu peux pas. C'est impossible puisqu'il y a beaucoup de sport d'endurance. Donc, il y avait beaucoup plus de glucides. Par contre, j'étais pas sec d'un point de vue bodybuilding. Mais par contre, j'étais ce qu'on appelle affûté. C'est-à-dire que j'avais pas de gras. Donc, 2 natations, 3 de course, de la musculation. J'avais aussi... Tout mon argent passait dedans. J'étais inscrit dans un club de plongée où je voulais passer, où j'ai passé d'ailleurs mes niveaux de plongée. Je suis parti avec la police aussi me former en parachutisme. Ce que je voulais véritablement, c'est déjà des choses que je voulais faire d'un point de vue personnel. Mais ce que je voulais véritablement, c'est que sur ce CV, il y a 2 choses qui apparaissent. C'est la polyvalence et l'adaptabilité. C'est que les gens... Je voulais que les personnes qui voient mon dossier se disent ce mec-là... Voilà. Ce mec-là, demain, on lui demande... On l'envoie faire un stage de je sais pas quoi. Il peut le faire. Il va le faire. Il va le faire. Et c'était des choses que je voulais véritablement ressentir. Après, attention, je boule pas mon plaisir. D'un point de vue personnel, j'ai adoré tout ce que j'ai fait. Merci pour cette réponse bien argumentée. Merci. Merci.